Bonjour à tous les chercheurs de vérité qui rejoignent cette vidéo pour avoir plus d'éclaircissement sur ce qui se passe à Las Vegas et aussi en matière d'ovnis et d'extraterrestres à Las Vegas. Donc je fais cette vidéo suite à l'émission qui est passée en fait sur un média mainstream avec Cyril Hanouna et Jean-Claude Bourré récemment et qui parle en fait des ovnis qui sont vus à Las Vegas et des extraterrestres, des rapports d'extraterrestres vivants à Las Vegas, observés à Las Vegas. Donc je fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai habité huit ans à Las Vegas et que effectivement j'ai vu beaucoup d'ovnis à Las Vegas, certains de très loin, d'autres un peu plus près. Et j'ai rencontré énormément de personnes dans le milieu de la recherche ufologique aux Etats-Unis, notamment à Las Vegas. Donc c'est de notoriété publique qu'à Las Vegas, pour ceux qui vivent à Las Vegas, peut-être pas pour les touristes, mais pour ceux qui vivent à Las Vegas, c'est de notoriété publique qu'il y a beaucoup d'observations d'ovnis. Et c'est aussi de notoriété publique qu'il y a des extraterrestres qui sont à Las Vegas parce qu'en fait ceux qui ressemblent le plus aux humains ou qui ont la possibilité d'avoir une sorte de camouflage, peu importe, mais en tout cas qui ressemblent aux humains, peuvent se mélanger à la population et on les retrouve dans les casinos à Las Vegas, enfin dans la ville, sur le strip. Donc c'est une notoriété publique. qu'il y a aussi des tunnels qui partent de Las Vegas directement à la zone S4, à la zone 51 et S4. Donc on a des politiciens ou des gens du gouvernement, peu importe, qui viennent à Las Vegas, réservent des hôtels et certains hôtels, un en particulier dont je ne citerai pas le nom, on est sûr, de source sûre, tout simplement parce que voilà, il y a des gens qui travaillent là-bas, on les connaît, donc ça se sait. Il y en a un qui a un ascenseur qui descend en fait pour rejoindre en fait des réseaux souterrains de tunnels qui partent directement à la zone 51 et qui servent à la fois pour aller visiter les installations de la zone 51 en toute discrétion, puisqu'il n'y a pas besoin d'atterrir là-bas directement ou de passer par la route pour arriver là-bas, un politicien peut très bien arriver à Las Vegas pour dire je vais à telle convention, il y a une convention, peu importe, tel événement, et pendant qu'il est à l'hôtel, pouf, il descend, il va à la zone 51, il revient à l'hôtel, personne ne s'est ni vu ni connu. Ok, et c'est pareil pour les extraterrestres qui travaillent à la zone 51 et qui, pour certains, donc ceux qui sont adaptables, on va dire, à la vie publique humaine, ils ont des autorisations pour aller se divertir à Las Vegas et rentrer à la base après. Donc voilà, il y en a beaucoup. Ceci étant, rien de cela n'est réel. Et c'est très simplement que je vais essayer de vous l'expliquer. Ce que vous voyez, en fait, dans ce monde n'est pas réel, que ce soit des extraterrestres ou que ce soit votre propre personnage. Tout le monde entier, l'univers, est une projection d'une idée de séparation et de division hors de l'esprit, hors de la source, hors de Dieu. Et aucun de ces corps, aucune de ces histoires ne sont réelles. C'est comme si vous allumiez Netflix avec des épisodes passés, futurs, différentes histoires, différents scénarios, mais sur le fond de la même idée qui est celle de la séparation, de la dualité, et donc symbolisée par la création des corps et des personnages de la pièce de théâtre, de l'histoire de la séparation, qui est une illusion totale. Le monde n'existe pas. Donc, chercher des solutions dans le monde revient à chercher là où il n'y en a pas. Voilà. La vérité, elle est en vous et elle est immuable. C'est ce que vous êtes et non pas ce que vous projetez d'être. Voilà. Et sinon, pour la raison pour laquelle il n'y a pas… Alors ça, ça fait partie du rêve, du film. La raison pour laquelle les autorités ne divulguent pas la présence extraterrestre sur Terre, c'est que ça met fin à beaucoup de choses qui permettent de contrôler les humains sur Terre, puisqu'ils sont contrôlés par l'ignorance, la privation, par exemple, du pétrole. Si vous divulguez les extraterrestres, il n'y a plus de pétrole. Si vous divulguez les extraterrestres, il n'y a plus de possibilité de couvrir des mensonges sur les faits historiques qui sont faux et qu'on aurait les preuves du fait de rencontrer ces extraterrestres que ce n'était pas comme ça. Mais bon, tout ça fait partie du film. Tout est mensonge. Donc, ne vous attendez pas à retrouver autre chose que du mensonge, de la manipulation, de la peur, du doute, tout ce qui va avec le fait d'oublier ce que vous êtes. De toute façon, par ce moment où vous croyez être un humain sur Terre, c'est que vous êtes totalement perdu, en apparence, parce qu'il n'y a pas de problème. C'est un rêve. Donc, vous n'êtes pas perdu. Vous êtes bien à la maison. Vous êtes bien de toute façon immuable. Inchangeable. Ce que vous êtes ne peut pas changer. Mais par contre, le rêve qu'on fait de la séparation, là, c'est le changement, l'évolution, le temps, l'espace. D'où le fait que ni la matière ni le temps n'existent, comme Jean-Claude en parle par rapport au temps, le voyage dans le temps. Oui, il n'y a pas de problème. Quand vous regardez Netflix, vous pouvez regarder le début de l'épisode, la moitié de l'épisode ou la fin de l'épisode. Et vous pouvez même changer d'épisode, ce qui correspond à changer de ligne de temps. De dimension, etc. Tout cela se passe à l'intérieur de votre propre projection mentale. Donc, personne ne voyage. Personne n'est parti de la maison. Mais nous rêvons d'exil, hors du royaume céleste, hors de notre identité réelle, telle que Dieu l'a créée, immuable, éternelle et parfaite, en rêvant d'un rêve de séparation qui, lui, de toute évidence, n'est pas parfait. Donc voilà, c'était pour la réponse à Jean-Claude et Cyril au sujet des extraterrestres à Las Vegas. Donc, oui, il y en a plein. Oui, ils sont présents sur Terre, et il n'y a pas qu'à Las Vegas. Et il n'y a pas que non plus sur la Terre. Mais non, rien de cela n'est réel. Et toi qui regardes en tant qu'humain, tu n'existes pas non plus. C'est un rêve de toi. Donc, la différence en un rêve de toi et un rêve d'extraterrestre, 0 plus 0 égale la tête à toto. La vérité n'est pas dans le monde. La vérité n'est pas de ce monde. Le monde est une couverture qui cache la vérité. Voilà, tout simplement. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé réellement pour que ce rêve de séparation se produise, je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, avant le commencement. C'est le titre de la vidéo, avant le commencement. Allez voir cette vidéo et vous aurez la vision globale de ce qui s'est passé et pourquoi on vit cette illusion et pourquoi elle continue et comment elle peut s'arrêter et comment sortir de l'illusion du monde pour ouvrir les yeux, se réveiller à la réalité. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501